Les pourparlers de Khartoum, entamés le 24 janvier 2019, entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, ont abouti à un accord de paix. Un consensus qui s'inscrit sur la voie de la réconciliation, la concorde et du développement du peuple centrafricain. Dans le détail, le gouvernement a refusé une amnistie des chefs de guerre, dont plusieurs sont sous sanction onusiennes. Les groupes armés, par ailleurs, ont demandé un gouvernement de sortie de crise, élargi aux groupes armés, à l'opposition et à la société civile. La notion de gouvernement du non-national a été substituée par le gouvernement inclusif. De quel gouvernement parlons-nous ? Dans le gouvernement, il y a déjà les élections qui, depuis deux ans, gouvernent avec les autorités élues. Aujourd'hui, même si l'amnistie doit être accordée, il faut passer par l'Assemblée. Pour les spécialistes, l'accord de paix trouvé à Khartoum est un consensus à minima qui ne traite pas des vrais obstacles à la paix durable en Centrafrique. Les protagonistes devraient plutôt s'apesantir sur la gestion de 90% du territoire par les groupes armés, les réfugiés engendrés par la crise et la mise en place de couloirs humanitaires dans les zones sous gestion des rebelles, facilitant ainsi le travail des humanitaires. C'est plutôt un accord qui est basé sur un jeu de mots, mots avec M-A-U-X. Cet accord ne parle pas d'amnistie, mais plutôt de non-poursuite, ne parle pas de désarmement en tant que tel, mais plutôt de patrouille mixte. Pour le moment, je crois que la majorité de Centrafricains reste sur leur faim. S'il est ratifié dans les prochains jours, l'accord de paix de Khartoum sera le huitième accord que connaît la Centrafrique depuis le début du conflit en 2013. Selon les observateurs, le contenu et la mise en application de cet accord de paix seront observés par les populations, la société civile, le gouvernement et les 14 groupes armés.